Dans un pays appelé mot oublié, les habitants, lettres et mots, vaquaient à leurs occupations. Chaque matin, les « i » s'étendaient. Ils couraient, ils cherchaient partout après leurs points qui s'échappaient parfois la nuit. Quand ils le trouvaient, bien vite, ils remettaient les points sur les « i ». Jardiner. Les « Bécondas », eux, avaient parfois du mal de digérer tant ils étaient gourmands et friands de boue. Les haches devaient, quant à eux, aspirer chaque mot qui tombait du ciel et qui pouvait polluer le pays. Les haies, venez les haies, les haies, n'arrêtaient pas de rouler leur haies, venez, venez, pour faire croire aux passants qu'ils étaient plus habiles que les autres. Les V, quant à eux, ne savaient pas vivre seuls. Et à chaque instant, ils étaient à la recherche d'un compagnon pour former le couple. Au milieu de toutes ces lettres, vivait une lettre pas comme les autres, la majuscule, à la recherche du début de la phrase et des mots oubliés. Comme un oiseau voyageur, la majuscule dansait au milieu de ce petit monde, dans l'espoir de trouver enfin la phrase des mots oubliés. Ne trouvant pas les mots, elle décide de faire appel. Et elle appelle Kinty. Allez, Kinty ! Kinty, la célèbre sorcière d'Elzel, toujours prête à réaliser les vœux, arrive avec une flopée de sorciers et de sorcières. Pour attacher les lettres, elle ne voit qu'une solution. Préparez une soupe aux lettres. Tournez par là, tournez, non, dans l'autre côté. Et ils écrirent les lettres une à une et ils les ont jetées dans la casserole de soupe. De la soupe aux lettres, les enfants raffolent. Les vôtres souvent aussi. Et zouent dans la casserole. Avancez les petites lettres. Et pour pas que les lettres collent dans le fond de la casserole, rien de tel que du jus de chaussette. Yo, papa ! Yo, papa ! Va danser, petite araignée. Va, t'as l'air de la place. Va danser. Et c'est même encore mieux avec un bout de viande. Elle est là, ta maman, mon chou. T'inquiète pas. Allez, avance, grenouille. Maximilien, pst, attends, va te le couper. Va par derrière pour couper. Qu'on te voit, va derrière. Stop, 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 stop. Et ça manque de piquant. Zou, une petite araignée. Non, il faut passer de la musique. Et re-zou pour les moustaches de chat. Et pour faire joli, pain de flore, bien sûr. Et du jus de chauve-souris, ça va colorer la soupe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser mijoter, bien sûr. Voilà. C'est la musique qui va arriver. Non, c'est la musique qui va arriver. Non, c'est la musique. Allons-y pour danser les sorcières, allons-y. Non, pas celle-ci. Pas cette musique-ci. Ouvrir. Fermez. Non, ne mettez pas de musique. Ouvrir. Fermez. Et maintenant, même, une formule magique. Bouchons. Volodial et coquilons. Voilà. Volodial, voilà. Volodial. Baissez-nous ça. Elles nous cherchent, elles nous trouvent. Allons taquiner les sorcières. Viens, Louis, viens par ici, Louis. Oh, ta petite fange. Viens, pète tes cantines. Vas-y. Ouais, vas-y. Enpète-les. Enpète-les. Allez, pousse, pousse, pousse. Enlève le chapeau. Non, ça suffit. Ah, non. Il y a une mission accomplie. Goûtons voir si la soupe est bonne. Voilà, tenez tous. Tu dois te pencher. Très fort, très fort. Et la majuscule. Viens voir la majuscule. Ça y est, la soupe a pris. Nous allons trouver le bon bout. Vas-y. Ah, j'ai le bon bout. Ah, vas-y, tire-le. Voilà. Et Juliette, tu donnes la main aux enfants qui sont là. Et c'est ainsi que les lettres ont été attachées en mots et que la soupe va sûrement être délicieuse. Nous allons trouver un bon bout. Lucie, lâche ta main. Vas-y Lucie.